Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et là comme vous voyez j'ai ressorti ma dépanneuse Nous terminons ce petit week-end de 4 jours en folie, hier nous étions avec la brigade motorisée de la gendarmerie nationale Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo mais je ne veux pas vous spoiler Mais c'était très très chaud à tel point qu'il y a même une intervention que je n'ai pas pu terminer Ok, Delpero, premier appel, sa part, une dépanneuse demandée sur un véhicule type sedan immatriculé DT7D Très bien, c'est parti on va y aller, même pas le temps de finir de se dire bonjour qu'on est déjà engagé sur un premier appel Alors c'est parti, donc ouais aujourd'hui j'ai ressorti la dépanneuse parce que tout simplement j'avais envie de faire autre chose que des forces de l'ordre Et les sapeurs-pompiers c'est prévu mais pour début de semaine prochaine, alors c'est parti on y va, premier appel N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, je vous le rappelle c'est très important les amis Hop, je vais juste faire un truc, c'est charger le plugin MoreControl5 qui me permet de contrôler les clignotants Plugin disponible sur internet en libre accès, donc vous aussi vous pouvez le faire Hop, parce que là c'est vrai que dans ce type de mission les clignotants c'est quand même assez important Allez donc c'est parti on y va, on part à 1 km 70 de là pour un véhicule qui a demandé l'assistance d'une dépanneuse Donc j'ai ma petite dépanneuse que vous connaissez hein, et j'ai des sirènes dessus Donc deux tours d'ambulance privée, deux tours américains, donc ça c'est quand j'interviens sur des milieux style autoroute Bon là je vais également me permettre de l'utiliser Parce que l'objectif c'est quand même d'aller dépanner ce véhicule le plus vite possible On va éviter de perdre du temps Et je trouve ça super stylé là avec les mises à jour que j'ai faites sur mon petit mode graphique Les gyros de la dépanneuse claquent tellement plus Et je trouve ça trop beau, voilà pourquoi ça m'a aussi motivé pour faire une petite vidéo dépanneur Parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait Alors je vais bientôt arriver sur la zone, on se rappelle de l'hématriculation DD7D Donc un véhicule type sedan couleur noire si j'ai bien vu D'accord ce serait Un peu plus haut Et je ne sais pas qui m'engage, est-ce que c'est le propriétaire, l'assurance, les forces de l'ordre J'ai juste vu une ambulance, une dépanneuse est nécessaire Donc on va aller voir ça Ah je crois savoir ce que c'est, c'est dans une descente de garage ici non ? On va laisser passer les forces de l'ordre quand même Ah ouais Ok ouais c'est peut-être ça On va aller prendre contact avec la personne Le véhicule est là-bas Si je ne me trompe pas La plaque d'immatriculation Ouais DT7D c'est ça Alors qu'est-ce qui lui arrive à ce véhicule ? Ah ouais d'accord Il a été accidenté, le pare-brise est cassé Ouais forcément On ne roule pas avec un véhicule qui n'a plus de pare-brise Ça paraît évident Alors on va mettre en place la dépanneuse Ça fait très longtemps que je n'ai pas manipulé de dépanneuse Donc j'espère que je sais faire encore Ok parfait On va descendre le plateau En espérant que je me rappelle encore de comment ça fonctionne Ah je me suis peut-être un petit peu beaucoup reculé là Ouais 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 Bon ça va le faire Oh là Je sens que ça va être assez compliqué là Pour monter le véhicule sur le plateau Ouais ça va être délicat Une dépanneuse avec un crochet Aurait été peut-être un peu plus adaptée là-dessus Bon Donc je me recule encore un peu Sinon il va falloir que je Oh là Il va falloir Oh là qu'est-ce qu'il se passe Il va falloir que je Voie si le véhicule est verrouillé ou déverrouillé Ah il est verrouillé Ok il est verrouillé Je réfléchis là Je réfléchis Mon véhicule Ma dépanneuse à moi n'est pas adaptée Alors je vais en demander une autre Je vais demander une dépanneuse avec un crochet Parce que là moi Mon plateau ne peut pas sortir le véhicule d'ici Alors je vais me déplacer Et rentrer mon plateau rapidement Avant que le collègue n'arrive Et ouais des fois On n'a pas le véhicule le plus adapté à la situation Regardez là La dépanneuse qui arrive là-bas Est bien plus adaptée Parce qu'elle va venir projeter le véhicule Donc même s'il est en négatif Ça le fait Vite il faut que je me décale Il est là Et puis pour moi ça va être tout bon Bah du coup j'ai clôturé mon intervention Et puis on est de nouveau disponible Pour répondre à un appel Par contre c'était marqué Delpero Et là on n'est pas du tout secteur Delpero On est Rockford Hills Delpero c'est ici C'est Rancho Delpero Donc ouais Allez Du coup c'est parti On va se mettre en position quelque part Faut que je trouve un petit endroit Bien calme Bien tranquille Pour me stationner et attendre Là ça m'a l'air d'être pas trop mal Ici à gauche Hop voilà Et puis voilà Et bah pour nous c'est tout bon On va attendre tranquillement Ma petite dépanneuse Elle est prête là A tout moment on est réengagé Sur une intervention Non Pour ce poursuite on n'en veut pas Je vais m'entraîner quand même A manipuler un peu mon plateau Parce que c'est vrai que là J'ai peut-être un peu perdu la main Est-ce qu'il était descendu au maximum Ah ouais j'ai mes petits feux de zone également Tiens je vais essayer de voir s'il fonctionne Alors comment est-ce qu'il s'allume déjà mes feux de zone Ah ouais je crois que je les ai pas sur celle-là Les feux de zone Je vais les avoir sur l'autre D'accord donc là c'est comme ça Et puis je descends Ok ouais parfait Impeccable Impeccable ça Hop je vais pas trop le remonter mon plateau Parce qu'il faut pas que je vienne taper dans la cabine Ok parfait Et là on est impeccable Ok donc je vais hôter le central Voir s'ils ont pas une petite intervention pour nous Hop Non il y a que des interventions Pas ouf quoi Les trucs Que nous on veut pas Ok Allez sur Roadward Hills A 300 mètres d'ici Euh Not Roadward D'accord Un véhicule qui n'est pas en état de rouler Doit être évacué par une dépanneuse Et donc c'est à nous que la mission vient d'être confiée Alors c'est parti Ah si c'est dans un Non c'est quoi c'est dans une ruelle Non c'est une rue C'est une rue Allez je vais aller Je vais me dépêcher quand même Je pense que c'est la police nationale Qui a dû Ou la municipale Qui a dû immobiliser le véhicule Ou alors contrôle technique périmé D'accord par ici Ah la dernière fois que je suis intervenu ici Le véhicule était en feu D'accord c'est ici Alors il faut que Déjà je vais me mettre en place Et puis ensuite je vais prendre contact Hop je me mets bien droit Ok parfait Alors Hop je vais aller voir le monsieur J'imagine que c'est lui qui nous a appelé Alors pourquoi le véhicule n'est pas en état de rouler Moi j'ai un peu de mal à comprendre D'accord Monsieur bonjour Alors C'est ce véhicule là Ah oui il a pas de pare-brise non plus Il a plus aucun carreau j'ai l'impression même Il a la vitre arrière Ah pas de pare-brise Bon bah forcément on roule pas avec un véhicule Qui n'a plus de pare-brise Allez on va descendre le plateau Hop et puis on va charger le monsieur dans la dépanneuse après Ok parfait Là normalement je peux monter le véhicule Parfait Ok monsieur Vous allez venir avec nous du coup On va aller dans le véhicule là Hop Regardez votre véhicule est en train d'être chargé Sur le plateau Empécable ça Bon bah premier dépannage de la journée Allez installez vous à l'arrière monsieur Voilà tranquillement Voilà allez-y installez vous ici Hop parfait Je suis pas taxi non plus C'est normal d'emmener le propriétaire du véhicule Parce que comment il ferait sinon Voilà 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 Petit problème de collision dans ce véhicule Il faudrait que je le corrige à l'occasion Allez on remonte le plateau Et on va aller au niveau du Du garage le plus proche Alors je ne sais pas où est-ce que ça va être Je vais regarder ça Je vais pas détacher le véhicule maintenant Normalement Waouh on est peut-être un petit peu reculé On est peut-être un petit peu reculé On est impeccable Et bah c'est parti Hop Alors Le garage Le garage Tac 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 Il y en a un là Ça c'est la fourrière Moi ce que je voudrais c'est un garage Parce que je vais pas Amener les véhicules Tous Au niveau de De la fourrière Regardez ici Il y en a Hop Et bah c'est parti Hop Et je peux ressortir par là bas normalement Et bah let's go Premier dépannage Il s'est fait désirer celui là On va pas gagner beaucoup d'argent aujourd'hui On dépanne pas énormément La première intervention j'ai pas pu Vous l'avez bien vu Mais ça va là On est juste à côté du garage Donc normalement On devrait pouvoir intervenir rapidement On est déjà appelé sur un deuxième dépannage Donc ouais là ça va commencer à chauffer Je vais déposer ce véhicule là Puis je vais repartir dans la foulée Ok parfait Hop La porte ne s'ouvre pas Bon et je vais déposer le véhicule ici Allez on va le descendre là On part sur Alta Pour un véhicule qui n'aurait pas payé les taxes apparemment Donc sans plus de précision Hop Il descend pas très bas le plateau Ok Son véhicule est déchargé On va faire descendre le monsieur Monsieur Du coup Hop là Pour nous c'est tout bon Le véhicule est déchargé Je peux pas rester avec vous Je suis désolé Je suis appelé sur un deuxième dépannage Donc le garage va vous prendre en charge Je vous remercie de votre appel Mais si vous voulez vous pouvez garer votre véhicule sur une place de parking en attendant Ok allez c'est parti les gars On va On va vite remonter le plateau Allez parfait Allez c'est parti On repart Direction une nouvelle intervention Je sais même pas où il est parti lui Allez let's go A un kilomètre de là Pour un véhicule qui n'a pas payé C'est ça Allez c'est parti On se dépêche Pas de dépannage sur l'autoroute pour le moment Pourtant on est agréé Dépannage d'autoroute J'adore Celui que je préfère c'est quand même le dotton ambulance privée Je sais pas pourquoi je le trouve super stylé Allez je me dépêche J'essaye de faire au plus vite Donc là ce véhicule là ça va être la fourrière Ça va pas être le garage C'est deux choses différentes Là c'est un véhicule qui était accidenté Donc c'était garage Et là maintenant c'est un véhicule qui n'a pas payé Donc c'est fourrière Alors J'arrive sur place D'accord est-ce que Je me souviens plus de Oh c'est très certainement celui là Il y a le propriétaire à côté J'ai pas regardé la La plaque Donc ouais je vais avoir du mal Mais je pense que c'est lui Dans le doute Je vais emmener celui là Est-ce qu'on a une fourrière juste à côté de nous ? Je crois hein Euh bah je sais pas en fait Hop Ah bon je peux le charger direct Allez Ouais c'est lui C'est ce véhicule là Monsieur bonjour Alors là ce qui se passe c'est que votre véhicule va être emmené à la fourrière Vous pouvez venir avec moi Payer directement la fourrière Et repartir Ça fera 127 euros de dépannage quand même Et ensuite Bah vous pouvez Sinon rester là Donc vous faites comme vous voulez Moi je vous propose de venir avec moi Et puis vous allez voir ça avec l'agent de la fourrière Ouais moi Je suis pro-justicier Si jamais il était agressif ou quoi Moi je vais venir la La police Il se fait interpeller Mais pour l'instant Il a l'air d'être plutôt cool Donc c'est cool Allez-y installez-vous monsieur Hop là Parfaitement parfait Allez c'est parti Du coup je vais remonter Le plateau Et puis on va aller en direction De la La fourrière Qui est Il y a Davis Ah des fourrières Il y en a un peu partout Il est bien le plateau là Oh il est bien Ça va le faire Pour aller jusque là-bas Alors La fourrière la plus proche Tac Il y a celle là Là mais ça C'est pas trop mal On est juste à côté En plus de ça Donc c'est parfait Allez let's go On y va Pour déposer le deuxième véhicule Et cette fois-ci Les gars vous l'avez compris Ça fait 35 fois que je le dis C'est fourrière Alors je me permets Allez 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 Je crois que quand Les dépanneurs Interviennent en ville Il n'y a pas le droit Mais quand ils internent Sur l'autoroute Ils ont le droit De mettre leur sirène Parce que quand On interne sur l'autoroute Il y a des délais D'intervention à respecter C'est pour ça Que certaines Sociétés de dépannage Ont des sirènes J'ai déjà vu des vidéos Sur Youtube Où les dépanneurs Avaient leurs sirènes Et ils étaient en urgence Dans Paris Tout simplement Mais c'était Cette sirène là C'était pas Le 3 tons Ambulance privée Allez j'arrive A la fourrière On va déposer le véhicule Oh là Qu'est-ce qu'il fait Lui avec son Trouvez-vous Le véhicule bleu Alors la fourrière Elle est juste derrière Il va falloir Que je m'engage En marche arrière Parce qu'en marche avant Sinon ça va bloquer Ok Je peux m'avancer un petit peu Allez On va déposer ça Parfait Hop là Et bah pour nous Après ça va être tout bon Franchement Bonne petite Bonne petite journée Hop On va Descendre le véhicule Tac On va le mettre Sur une place de parking Il est en état de rouler Donc normalement Si le propriétaire Ait de bonne foi Il va payer direct Je vais le faire descendre Lui d'ailleurs Faut pas que je l'oublie Ok monsieur Alors Je vous invite A payer tout de suite Les 127 euros De dépannage Et à payer la fourrière Parce que là Si vous le laissez Plusieurs jours Vous allez payer Des frais de gardiennage Donc autant payer maintenant Et votre amende Également Parce que sinon Bah ça va s'empirer Donc allez Je vous souhaite Une bonne journée Monsieur Au revoir Ok Je vais remonter Mon plateau Et puis ça va être tout bon Tac Et bah voilà Et puis pour nous Les amis Ça va déjà marquer La fin de cette petite journée En dépanneur J'espère que vous avez kiffé Car moi C'était un réel plaisir D'être avec vous Aujourd'hui On va se dire A demain Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne YouTube C'était Drixis Prenez soin de vous Et ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada